Les noms de certains édifices publics de la ville de Pointe-Noire ne sont pas bien connus, même quand ils ont été nouvellement débaptisés. Suivez ces éléments de réponse au sujet du rempoint à proximité du camp militaire de la base et celui jouxtant la grande gare. Nous on l'appelle le rempoint Ilama, par rapport au repère de l'école Ilama qui est à côté. Sinon officiellement ce n'est pas le nom Ilama, mais par rapport au repère c'est pourquoi on appelle ça le rempoint Ilama. Ce rempoint on l'appelle vulgairement rempoint Ilama par rapport à la position de l'école Ilama et on l'appellerait aussi rempoint la base par rapport à la position du camp, puisque c'est devant le camp militaire. C'est le rempoint de la grande gare, c'est le rempoint de la gare, le rempoint de la grande gare. Pour moi la Vénice est Charles des Gaules, donc moi je vais l'appeler le rempoint Charles des Gaules. Il y a un rare citoyen qui a quand même trouvé une bonne réponse en rapport avec la nouvelle identité du rempoint de la base ou du complexe scolaire Ilama. Hier ce rempoint là, dans la tête de tous les ponténégrins, il était nommé rempoint Ilama. Et par peut-être coup de théâtre, et du coup, comme c'est l'avenue Nelson Mandela, le but en blanc, c'est le service municipal plutôt, qui vient pour nous dire, et bien, à partir d'aujourd'hui, ce rempoint se nomme maintenant le rempoint Nelson Mandela. Du coup, on ne comprend plus rien. Et que, bien, voilà, 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 même les mots me manquent. Pour votre gouverne, conformément aux délibérations de la 13e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, tenue du 6 au 15 octobre 2021, l'ancien rempoint Ilama a été débaptisé, rempoint Nelson Mandela, et celui de la grande gare, rempoint du centenaire. Réalisé par Neo035